Les Napoléons, le nu des Napoléons, c'est les frères de Lévo, c'est trois frères, dont le père est un ex-policier. Il voyait le talent musical de ses garçons, il croyait qu'il dilépidait le temps à faire des 400 coups, pas des coups pendables, mais des mauvais coups. Et il a décidé de s'occuper du groupe et de les encourager. Et c'est bien sûr, dans le quartier où on demeurait, dans le Nouveau-Bordeaux, tant que le groupe de Napoléons est parti, il s'est tranquillisé dans le coin. Donc les gens, je pense, étaient bien contents de voir que les frères de Lévo et compagnie faisaient de la musique. On avait joué à Rock Island et plusieurs groupes yéyés avaient passé là et s'étaient poussés en courant, parce qu'il y avait une gang de durs là-bas. Et le premier soir qu'on a joué, le chanteur, c'est une bouteille à deux pouces de la terre. Mais c'était pas le genre de nerveux, je sais pas, c'est... c'est un six-pied-quart à l'énale. Puis il a dévissé son... son... son stand de micro. Puis nous, on a descendu calmement. Il était une vingtaine de gars. On leur a dit qu'on accepte pas ça, des bouteilles de bière, par la tête. On avait pas froid aux yeux. Il y en a tombé à l'inverse, hein, qu'on nous a dit qu'on était pas devenus les Napoléons. Ça existait pas, un groupe à costume. On entendait parler des... C'est commencé en France, des groupes que c'est bien un peu différent des autres, aux États-Unis. Mais les Beatles, les Rolling Stones, n'étaient pas déguisés. Et nous, on se déguisait, on devenait le... on trouvait ça absolument fou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !